...et lieu, comme le CNC, le Centre de l'Histoire de la Grèce et le Cinepus. Et surtout, dire un très très grand lacet à mon équipe. Certains d'entre vous sont là, je pense. Je ne sais pas si vous allez oser mon rejoint sur scène, donc je vais vous lasser ici. Et sinon, il y a un scénario après tout, donc je ne vais pas en parler énormément avant. Bon, j'arrête là et on va en parler un peu de temps. Merci. En fait, la première chose que j'avais envie de faire, c'est de m'apprécier à l'idée de faire un film de bord au soleil et de voir comment je préférais les fantômes à partir du soleil ou toutes les ondes. Et j'avais très envie de tourner en dessous des années, parce que j'en perds de l'ancien. Et voilà, j'aime beaucoup les paysages. Je crois que c'est un aspect qui est assez inconscient pour moi, bizarrement. Je sais. Parce que je ne l'ai pas pensé comme un film avec un message politique. Mais la description d'un État, l'État du cassonage principal, c'est un État qui rend le film de tête politique parce qu'il est immigré. C'est juste que je voulais m'attacher à certaines parties qui sont statuts d'immigrés, qui sont plus celles de la solitude. Voilà. C'est ce que, moi, je dirais de plus politique dans le film, c'est que il y a de plus politique dans le film, c'est la solitude. Et sinon, pour la description de la Grèce, je l'ai pensé comme un film de futur proche. Mais encore une fois, j'ai un peu peur de mon politique parce que j'écris, je décris quelque chose que je connais et qui est juste une réalité personnelle. Ah, mais il y a des choses à créer. Oui, quand vous dites ça, si vous pouvez l'amorer. Oui, non, mais c'est... C'est-à-dire qu'effectivement, c'est presque une chronie avec cet or bleu, un peu gaulle qui est toujours là. On voit, on n'a pas vraiment d'éléments qui vont dans ce sens-là. On ne sait pas trop, on imagine que c'est une société un petit peu comme ça. Oui, il y a la société à qui l'eau appartient, que j'ai voulu représenter comme une multinationale dominante. C'est traité assez en off dans le film parce que c'est juste le rêve dans lequel il existe. Et on sent qu'il y a un lien avec les forces de l'ordre. Donc, c'est un peu comme une simplification du réel tel qu'il est aujourd'hui, je pense. Après, la situation à lui, c'est vraiment plus, je trouve, plus sur le conflit sur la Grèce, sur la situation politique d'un pays, plus sur lui, en tant qu'émigré, en tant que le mec reçoit, enfin, et par le français, et par aussi l'impôt du grec. En fait, finalement, il ne trouve ça pas à nul part. C'est ça, en ça que ce, en ce sens, c'est éliminément compliqué. Oui, oui, si c'est dans ce sens-là que je suis content. J'ai peut-être une question pour toi, après, qu'on avait eu en off, un discours par rapport à la catégorie à laquelle le film appartient. Tu connaissais un petit peu, je sais que tu es une fille assez aguerrie de cinéma de jour, et je vais, justement, savoir toi, comment tu positionnes ton cinéma par rapport à ça ? Et comment, finalement, tu fais peut-être la part des choses entre les choses que tu aimes au cinéma et les choses que tu as envie de faire ? Est-ce que tu fais, finalement, le cinéma que tu as envie de voir ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel ? Ou alors, est-ce que, mon question n'est pas de plaisir ? Si, si. En fait, c'est après coup, je pense, que je me suis rendue compte à quel point il était personnel. Et qu'il était juste, personnellement, travaillé par des codes couchants, ou au contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme j'en ai énormément ce cinéma-là, ça a infusé le film de certains réflexes et de certaines envies esthétiques. Mais, en fin de compte, le film parle beaucoup de moi aussi, je pense, et de manière qu'il n'est arrivé presque pas sur le plaisir. Le film, on parle de la solitude du personnage principal, Aschra, pour moi, ne fait penser à Prykowski dans Le Locadaire. Et surtout, le film, par le côté anticipation du chroniste, a fait surtout penser au roman de Ballard, c'est-à-dire un côté hyper réel, mais en même temps, avec ce petit détail qui fait tout basculer, qui fait que, voilà, c'est... Effectivement, j'aime vraiment beaucoup le travail de Ballard. Et il avait fait une série de romans dans les années 70, qui étaient des romans de science-fiction et écologie. Donc, ça, il y a une part de ça. Je ne suis peut-être pas allée aussi loin que je voulais dans cet aspect-là, mais ça, c'est une question aussi de budget, de décor. Il y a fallu aller plus dans un traitement de direction artistique plus fort. Mais, oui, c'est une référence certaine pour l'aspect écologique. Et quant à Polanski, oui, il y a des choses en commun avec les traits sociétaires. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est ce que je pense. On ne le remarque pas au premier abord. La première fois que j'avais vu le locataire, je n'avais pas noté l'aspect étranger à Paris. Je m'étais seulement focalisée sur ses liens avec la dame qu'il remplace dans l'appartement. Et c'est en vieillissant que je me suis rendue compte qu'il y a une grosse, grosse part de ça dans le cinéma de Polanski, qui est très personnelle et qui raconte à travers le genre. Merci beaucoup. Je vous réveillez, je pense que c'est bien de le voir. J'avais une question par rapport au montage. Je voulais savoir si l'écriture était proche de l'écriture initiale du scénario ou s'il y avait eu beaucoup d'écriture au montage pour avoir la version finale du film. Oui, le montage est un peu comme une deuxième écriture. Je dirais pour la plupart des fois, parce qu'on récupère un matériel qui n'est pas un scénario. Et on re-raconte le film avec ce qu'on a, ce qui reste les thématiques et le feeling du scénario. Mais beaucoup de choses changent et on ressent beaucoup plus le rythme de ce qu'on veut raconter et surtout l'ambiance, qui sont des choses qui n'existent pas vraiment dans un scénario. Donc oui, le montage est très important. Une question aussi, pour en profiter, vu que j'ai le micro tout le temps. Non, c'était par rapport à la photographie du film. Donc c'est un film qui travaille énormément sur l'essence. Et justement sur l'impact de la chaleur qu'on ressent à travers l'image. Et je voulais savoir en fait qu'il y a des consignes que vous avez donné notre chef opérateur, comment vous avez travaillé pour essayer de retranscrire au mieux possible ce côté cauchemar solaire en fait. Oui, donc on a pensé dès le début que le soleil devrait être un personnage et qu'il est l'agresseur principal dans l'histoire. Et ça se joue beaucoup dans les intérieurs extérieurs. J'ai essayé de jouer des choses très sombres à l'intérieur. Dès qu'un rideau s'ouvre, on a l'impression que la lumière entre comme un élément agressif. Voilà, c'était dit comme ça. Et évidemment beaucoup de plans du soleil lui-même ressentent sa présence. Le personnage attaque son revue dans le miroir et qui se voit en statue. Est-ce que ça a une signification particulière ou est-ce que c'est juste pour illustrer cette descendance en terre ? C'est la jouée progressive. En fait ça, ça fait partie de l'idée que je voulais traiter l'ensemble du film comme un cauchemar pour le personnage. Mais un cauchemar dans lequel il s'enfonce petit à petit. et où il perd complètement la tête et nous avec tout l'expert. Et du coup j'ai disséminé des signes, un peu comme « Marche les rêves ». Des signes se raccordent les uns aux autres pour tenir une narration parallèle à l'histoire. Et donc là le masque, c'est des choses qu'il a pu voir dans le film et qu'il les revienne souvent en cauchemar d'aise. Et j'imagine que c'est... Parce que le film fait des identités aussi. Mais c'est à chacun d'un facteur qui a été à sa façon. Et du coup, la deuxième question, c'était... Le film m'a beaucoup fait penser à « Wake and Freight » que je ne me souviens plus le réalisateur. Un film de... On avait dit que c'était « Tête de rêve ». Donc est-ce que ça a été une sorte d'inspiration ? C'est un film que j'aime beaucoup. Je n'ai pas jusqu'à dire que c'est du... Oui, c'est très très bien « Wake and Freight ». En fait, l'ensemble du cinéma australien de cette époque-là, de Wake and Freight, est très intéressant pour moi parce que ça se passe justement en plein cagnard souvent. C'est un cinéma de peur lumineux, contrairement au cinéma européen. Et s'il joue des choses qui m'intéressent beaucoup sur le mystère, parce que je pense que l'Australie a eu, par l'arrivée de l'Angleterre, sur une terre super sauvage, ça a créé des clashs entre ce qu'on considère civilisé et ce qu'on considère mystique, ce qu'on considère comme une nature impossible à gérer. Et je pense que ça a fait des films vraiment très très beaux. Donc celui de Tête de rêve. Merci pour votre réponse et merci pour ce film. Merci. Tous les personnages, de quelque manière, embêtent le personnage principal. Je voudrais savoir, le personnage de l'archéologue, pourquoi est-ce que vous avez un intérêt à avoir un personnage un peu plus doux, un peu différent de tout le reste ? En fait, je m'étais dit que c'était bien qu'il souffle un peu avant la dernière partie, où tout part en vie totalement. Et pour moi, elle est un peu un pendant, un peu plus intégrée que lui, mais tout aussi seule, puisqu'elle est également à l'étranger, et ne semble pas aussi à l'aise que d'autres personnages. Et voilà, c'est une rencontre, même très courte, mais qui permet de faire souffler le film à un moment. Mais vous avez choisi ce métier pour quelques raisons particulières ? Pour la rattacher aussi d'archéologie et avoir la découverte de la statue. Je pense que c'est tout. C'est effectivement un peu différent. Pour le moment, je n'en ai fait qu'un seul, qui est à Saloniki, en Grèce. Il peut y avoir des questions qui pensent le cinéma comme un documentaire ou comme un monde réel, et du coup, qui me renvoient, par exemple, je vais donner un exemple parce que c'est plus simple. On m'a demandé pourquoi les Grecs sont dépeints de manière aussi méchante. Et j'ai dû dire que pour les codes de ce type de film, on ne peut pas se permettre de mettre tout type de personnage, pour qu'il y ait un équilibre moral, forcément, entre les gens, avec toute la variété, par exemple, qu'un documentaire aurait pu permettre. Ce n'est pas le but. Donc oui, effectivement, c'est des codes qui renvoient tout de suite ou au réel, mais c'est le réel du drame psychologique, ou du documentaire. C'est leurs deux codes de lecture. La question, plus concernant le nesting, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été difficile ? Je crois savoir que ça n'a pas été simple, en fait, de pouvoir tourner les mots pour les personnages. Est-ce que finalement, tout s'est passé comme tu le voulais, et les docteurs t'ont donné tout ce que tu souhaitais ? C'est ton premier long, je pense que c'est aussi un défi assez important de se protéger à la direction d'acteurs sur l'ensemble de l'entraînement. La façon dont je l'ai pensé, c'était que je voulais surtout que le personnage principal se sente isolé par rapport à cet acteur, ce qui n'est pas très sympathique, il m'en a un peu voulu. Mais c'était important qu'il soit seul, totalement. C'était important d'avoir réellement des Français de France, des Grèces de Grèce, et que lui vienne encore une fois meilleur. Je pense qu'en trichant, ça aurait créé moins de différence entre les gens. Et j'ai trouvé intéressant aussi de travailler avec différentes classes d'acteurs. Certains venaient du cinéma réaliste classique, certains venaient du théâtre, voilà. Tout ça crée des sortes de chocs que j'espère pas. Il ne faudrait pas que ça donne l'impression qu'ils jouent dans un film différent chacun. Mais je trouvais ça intéressant pour moi de les rencontrer tous dans ce contexte-là. Merci.